Bien, pour cette deuxième communication de cette première séance d'après-midi, je vous présente donc Anne Pellois, qui est maître de conférence à l'École normale supérieure de Lyon en études théâtrales, ancienne élève de l'ENS de Fontenay-Saint-Cloud et agrégée de lettres modernes. Elle est l'auteur d'une thèse intitulée « Utopie symboliste, fiction théâtrale de l'homme et de la cité », soutenue en 2006, et de plusieurs articles portant sur le théâtre symboliste, l'histoire du jeu au théâtre et l'apprentissage du français par le théâtre. Ses recherches théoriques se complètent par une pratique personnelle de jeu, de mise en scène et de direction d'acteurs. Elle est également chroniqueuse pour le CNL, co-directrice depuis 2008 de la collection Tohu-Bohu consacrée à la transversalité artistique aux éditions de l'ENS, et directrice de la rédaction de la revue Agogne. Sa communication aujourd'hui s'intitule « Théâtre d'à côté, théâtre d'avant-garde, l'impossible révolution théâtrale des symbolistes ». Merci. Bonjour, enfin re-bonjour. Alors je vais partir, non pas des avant-gardes historiques, et non pas du XXe, mais du XIXe. Et vous parlez un petit peu du théâtre symboliste français, qui n'est pas compté parmi les avant-gardes historiques. Alors pourtant que le terme affleure chez pas mal de critiques, Jacques Robichès, par exemple, parle des batailles d'avant-garde livrées par l'Uniépo autour de l'œuvre d'Ibsen. Frantisec dit qu'en fait du théâtre symboliste un précurseur des avant-gardes du début du XXe, considérant le théâtre symboliste comme participant, dit-il, à la formation des avant-gardes historiques, et de citer Appia, Craig, Reinhardt, Meyerhold, Tyroff, Marinetti, Sarah Breton, ainsi que le futurisme, l'expressionnisme, le dadaïsme et le surréalisme comme étant largement influencés par le symbolisme français. L'idée donc qui semble prédominer dans la critique est que le symbolisme a été quelque chose comme l'avant-garde d'une avant-garde, du moins chronologiquement parlant, en posant les ferments de la révolution artistique à venir, en impulsant les grands bouleversements théâtres du XXe, mis en œuvre ensuite par de grands metteurs en scène ou praticiens comme Appia, Craig, Meyerhold et Reinhardt dont j'ai parlé. On pourrait dire que le symbolisme s'inscrit dans ce cas-là dans une préhistoire de l'avant-garde. Alors j'aurais pu maintenir à l'exploration des avant-gardes historiques, caution temporelle estampillée par la critique qui permet d'éviter le vague, selon Michel Corvin, tant il est vrai que le terme d'avant-garde désigne une infinie variété de phénomènes. J'aurais pu maintenir pour cela, je cite Michel Corvin ici, l'existence close et indiscutable de mouvements comme le futurisme, dada, le surréalisme, le constructivisme, le baos à hausse, voire l'expressionnisme, situé entre 1910 et 1930, excluant tout ce qui se déroule avant la fin du siècle. Mais outre que je ne suis pas spécialiste des avant-gardes historiques, je ne voudrais donc marcher sur aucune plate-bande, il m'a semblé que s'il s'agissait d'interroger l'histoire des avant-gardes pour en comprendre le fonctionnement, et plus spécifiquement l'avant-garde au théâtre, autant chercher à le questionner en ses dehors, par la marge, à l'aide d'un corpus qui pourrait peut-être empointer les contradictions. La notion de théâtre d'avant-garde me paraissant difficile à manier, je dois le dire. Pour les mêmes raisons de marginalité, et parce que vous l'attendez tous, je parlerai peu de Jarry, pour me concentrer sur la forêt que son tonitruant merdre cache, et donc toute la nébuleuse symboliste qui l'entoure et le précède. Donc j'ai cherché à interroger la notion d'avant-garde à la lumière d'un théâtre symboliste dont on revisite un petit peu l'interprétation en ce moment, pour le sortir du bizarre, et le faire entrer peut-être dans le révolutionnaire, aussi étrange que ça puisse paraître, j'y reviendrai. D'un point de vue historique, donc, deux questions se posent. Qu'est-ce qui différencie l'avant-garde de ces démineurs ? Qu'en est-il de la définition de l'avant-garde comme rupture historique radicale, si elle est préparée par de multiples charges ? Deuxième question d'ordre historique, pourquoi les symbolistes restaient précurseurs, et ne sont pas eux-mêmes devenus une avant-garde, alors qu'ils en avaient beaucoup de caractéristiques ? Je vais essayer d'en montrer un certain nombre. Et qu'est-ce qui fait que certains théâtres d'à côté, donc, parmi lesquels toute la mouvance symboliste de la dernière décennie du siècle, sont classés parmi des bizarreries sans lendemain, toujours dans le dictionnaire de Michel Corvin, alors que d'autres sont classés parmi les avant-gardes historiques ? Ce questionnement historique se double, donc, de la spécificité générique de mon objet, à savoir le théâtre, de deux points. Comment différencier, d'une part, au tournant du siècle, donc 19e, 20e, un éventuel mouvement d'avant-garde, du formidable vent de réforme et de renouvellement qui souffre sur le théâtre en France et en Europe ? Il est assez difficile de différencier l'avant-garde des mouvements réformateurs, extrêmement actifs au tournant du siècle. Difficile de démêler, théâtre d'avant-garde, des tentatives de renouvellement des formes théâtrales, engagées par des gens comme Copot, Bati ou Pitef, ou des formes de théâtre, dit théâtre laboratoire, surtout en un temps, le tournant du siècle, où le théâtre est bouleversé par l'avènement de ce qui fondra sa modernité, à savoir le metteur en scène. Ce qui nous mène à une ultime question, le concept d'avant-garde est-il pertinent non seulement pour le théâtre symboliste, mais pour le théâtre tout court ? Je n'ai pas de réponse. Commençons par observer les caractéristiques du mouvement symboliste, en le confrontant tout simplement à la définition que Corvin, encore une fois, donne de l'avant-garde dans le dictionnaire, et travaillons sur un premier point, qui est que l'avant-garde est un mouvement de transition et d'anticipation. L'avant-garde, dit-il, est éminemment transitoire, destinée à se perdre dans le gros de la troupe, et à promouvoir une nouvelle perception artistique. Elle vit d'anticipation et meurt dès que reconnue, acceptée. Je laisse de côté la promotion d'une nouvelle perception artistique pour y revenir tout à l'heure, et je m'attarde sur le côté transitoire et d'anticipation. Transitoire, certes, le symbolisme au théâtre l'est, puisqu'il a duré quelques années, de 1890, date de la fondation du théâtre d'art par Paul Faure, à 1897, date de la rupture d'Aurélien Luignepo et du théâtre de l'œuvre, avec le mouvement symboliste, faute, dit-il, de textes à monter. Sa mort scénique, qui ne correspond pas tout à fait ni à sa mort littéraire, ni à sa mort théâtrale, dramaturgique, n'est généralement pas perçue comme l'acceptation des formes qu'elle avait véhiculées, mais comme un échec. Faute de combattants, c'est-à-dire de textes à monter, de metteurs en scène et de public intéressé, donc le théâtre symboliste meurt à la Seine en 1897, en France en tout cas. Par contre, si les réalisations scéniques n'ont pas toujours été à la hauteur des rêves des auteurs symbolistes, elles se sont appuyées sur un très grand nombre de textes qui marquent la puissance d'anticipation de ceux-ci, cherchant à définir constamment, quoique sans qu'aucun manifeste officiel ne fût publié concernant le théâtre, un théâtre à venir, un théâtre de l'avenir, un théâtre du futur, attendu, espéré, bricolé sur les scènes, on le verra ensuite. Il n'y a pas de manifeste, donc à proprement parler du théâtre symboliste, il y a bien le manifeste de Moreas pour la poésie symboliste, paru dans le Figaro en 1886, qui concerne le mouvement symboliste en général, qui marque une rupture esthétique et thématique certaine dans le champ littéraire de l'époque, contre le Parnasse, le naturalisme, voire contre le décadentisme, mais qui n'aborde pas spécifiquement le théâtre. Sans que l'appellation manifeste soit clairement affichée, un certain nombre de textes accompagnent la naissance des théâtres d'art et de l'œuvre pour expliquer la démarche de ces nouveaux théâtres d'à côté. En termes de dramaturgie, par exemple, on peut citer l'article de Gustave Kahn, intitulé un théâtre de l'avenir, profession de foi d'un moderniste, dans la revue d'art dramatique, en septembre 1989, qui définit cinq types de théâtre, cinq types nouveaux de théâtre. Premier type, le drame, proprement dit, pur de tout mélange, qui doit adopter le latmotive magnérien. Je cite, il serait la représentation figurative, agissante et parlante de schémas, d'idées, clichés dans leur forme la plus caractéristique, quand on a aussi la caractéristique idéaliste de ce théâtre, forme dramatique qui dicte, je cite toujours, un jeu hiératique. Deuxième type de théâtre, la comédie de caractère à milieu indéfini, selon le modèle de Marivaux, jouant sur une politique poétique de l'indétermination. Troisième type, une pantomime clownesque. Quatrième type, des tableaux vivants, figurant une idée, une passion ou une attitude. Et cinquième type, des comédies de cirque, utilisant tous les éléments muets et parlés du cirque et les réduisant à figurer les différentes facettes d'une idée. Un spectacle qui, je cite, plairait à la fois à la foule et à l'élite. En termes de mise en scène, on peut citer plusieurs articles qui rendent compte de la nécessité de renouveler la forme scénique, dont le plus connu et, à mon avis, le plus caractéristique est l'article de Pierre Quillard de l'inutilité de la mise en scène exacte, paru dans la revue d'Art Dramatique en 1891. Cet article est une réponse aux critiques de la représentation de la pièce de Quillard, La fille aux mains coupées, qui est une espèce de poème scénique, où Quillard définit les linéaments de la mise en scène symboliste et la notion de théâtre de synthèse par opposition au théâtre naturaliste et surtout cette idée, pour le coup, éminemment, qui touche aux questions de la mise en scène, que, je cite, la parole crée le décor comme le reste. Je passe un peu parce que c'est trop long. La dimension de théâtre de l'avenir, qui apparaît dans un certain nombre d'articles entre 1891 et 1895, prend une autre coloration lorsque ne devient pas tant l'échec scénique de ce théâtre. Par exemple, Édouard Churier, en 1900, écrit une préface à son Théâtre de l'âme qui s'appelle Théâtre de l'avenir, qui fait de son théâtre, donc le Théâtre de Churier, le précurseur de cette forme à venir, tout en prenant acte de son échec sur la scène. Deuxième point qui pourrait rapprocher le mouvement symboliste d'une avant-garde, ou pas d'ailleurs, cette idée que l'avant-garde est une provocation destinée à un public restreint. De provocation, on ne peut pas dire que le théâtre symboliste soit le lieu d'une provocation esthétique intense, sauf à considérer le Kajari, évidemment. Au pire, le bourgeois s'ennuie, mais il n'est pas choqué dans sa moralité, par exemple, comme il a pu l'être par ailleurs, par les innovations naturalistes qui se passaient quelques années avant sur scène. Quelquefois, le pont monte, comme lors de la représentation d'un ennemi du peuple au Théâtre de l'œuvre en 1893, et la provocation, ici, tient plus au climat anarchiste de l'époque, mais ce n'était pas le public qui est choqué, c'est le préfet de police, le public étant partie prenante de la manifestation qui se met en place à ce moment-là. Le choc que veut provoquer le théâtre symboliste n'est pas de l'ordre de la provocation dans le but de susciter ce que Barth appelle un malaise dans le public, mais pourtant, le choc est... C'est un effet voulu par ce théâtre. Le choc attendu est épiphanique. Il est de l'ordre de la révélation, puisque le théâtre symboliste entend, voudrait révéler à son public une vérité à laquelle il n'a pas accès dans le monde réel, vérité de l'âme, vérité de la mort, etc., selon les dramaturgies. La question du public, maintenant, le public symboliste est un public choisi, d'abonnés, d'intellectuels, voire carrément d'initiés. Ces théâtres, ces petits cénacles ont une réputation d'être très hermétiques, et on n'est pas très loin de, encore une fois, ce que Barthes, dans ses définitions de théâtre d'avant-garde, appelle un public de caste. Et cette marginalité se traduit, bien sûr, est traduite par la dénomination même de théâtre d'à côté, mais aussi par une forme de nomadisme de ce théâtre. Il n'y a pas de lieu attribué aux mises en scène symbolistes. On va indifféremment aux bouffes du Nord, aux bouffes parisiennes, aux nouveaux théâtres, à la comédie parisienne, il n'y a pas de lieu attribué. Et ce nomadisme est évidemment accentué par une fragilité économique propre à tout avant-garde. Isolé dans ses petits cénacles, ses théâtres d'à côté, joué par des amateurs devant un public d'abonnés, d'artistes, de sympathisants, de journalistes plus ou moins bienveillants, le théâtre symboliste est au bord de la forme laboratoire, alors même qu'il aspire, paradoxalement, à une universalité de la chose théâtrale. J'y reviendrai après. Dernier point concernant la relation avec l'avant-garde, cette idée que l'avant-garde est un mouvement d'opposition face à un état de l'art donné. Alors là, le théâtre symboliste curieusement s'oppose à un double état de l'art donné. C'est pour ça qu'on, généralement, le considère comme un mouvement de réaction plus que comme un mouvement qui va vers l'avant. C'est-à-dire qu'il est à la fois opposé au théâtre, qu'il appelle le théâtre bourgeois, classique dans ses formes, commercial dans ses buts, convenu dans ses thématiques, et contre le théâtre naturaliste. Je m'arrêterai un tout petit peu sur l'opposition au naturalisme. Je passe sur les critiques acerbes, un peu ragoûtantes, qui fait du naturalisme, par exemple, pour Adolphe Thé, la représentation d'une humanité à l'image des porcs, ou pour Quillard, le contraire même du théâtre. Et pour m'arrêter sur un point qui me semble essentiel, c'est que le théâtre naturaliste et Antoine, à travers la personnalité d'Antoine, se perçoit plutôt comme théâtre d'avant-garde, ce qui n'est pas du tout le cas du théâtre symboliste. Dans une lettre à Henri Fouquier, datant d'une de 1996, Antoine évoque, je cite, les soirées d'avant-garde qu'il prévoit à l'Odéon, si jamais il arrive en être directeur, ça reviendra un petit peu plus tard, qui seront consacrées, je cite de nouveau, aux jeunes, aux débutants, révélés par les théâtres d'à côté, le théâtre libre, l'œuvre sur lesquelles s'est concentrée la vie théâtrale française depuis cinq ans. Le positionnement contre l'autre avant-garde a des conséquences multiples pour le symbolisme. Donc, d'une part, c'est un mouvement qui ne se constitue pas, lui, en tant qu'avant-garde. À ma connaissance, le terme n'est pas employé par eux. Ce qui fait que ça n'est pas une avant-garde constituée consciente d'elle-même, si jamais c'est une avant-garde. Une partie de la critique moderne et contemporaine en fait le parangon d'une certaine forme de modernité théâtrale, alors même qu'eux-mêmes ne se percevaient pas du tout comme ça. Et puis, c'est un mouvement qui est considéré, perçu comme de réaction, pour ne pas dire réactionnaire, mais je vais le dire très très vite. à savoir que certes, on ne peut pas considérer le théâtre symboliste uniquement comme un mouvement de réaction, contre, qui s'opposerait au naturalisme. Il y a aussi des formes positives dans ce travail-là. Mais, pour le faire très vite et pour prendre deux exemples, la réaction est idéologique, d'une part. Les symbolistes sont idéologiquement très très difficiles à cerner car ils ne sont pas du tout de la même obédience politique. Certains, comme Kiyar ou Rotté, sont clairement anarchistes, d'autres penchent vers le socialisme, d'autres, enfin, sont clairement de droite. Et puis, la critique, et disons que la critique de l'idéologie de l'époque, pour entrer un petit peu dans le champ du politique, qui, effectivement, est une composante de l'avant-garde, n'est pas très progressiste. c'est-à-dire que l'homme symboliste, certes, à l'instar de l'homme d'avant-garde tel que défini par Ionesco, est, je cite, Ionesco comme un ennemi, un traître à l'intérieur même de la cité, qu'il s'acharne à disloquer contre laquelle il s'insurge, il s'insurge, pardon. Donc, certes, les symbolistes sont ces traîtres à l'intérieur de la cité, mais dans une logique plutôt réactionnaire. Est-ce qu'on peut avoir une avant-garde de droite ? Je ne sais pas. Deuxième point de réaction, d'un type de réaction, une réaction artistique. Cette idée que le théâtre symboliste se construit, la dramaturgie symboliste se construit sur le retour à une forme de tradition théâtrale incarnée par un fantasme de théâtre grec, relayé, bien sûr, par le Wagnerisme, qui représente... par le Wagnerisme, pardon. Cette convocation d'un passé mythique des arts qui fait entrer le symbolisme dans une logique de décadence des arts me semble contradictoire avec la direction de l'avant-garde. Les temps suprêmes de la Grèce renaîtront, déclaré Rarennes, par exemple. Saint-Paul Roux, en 1891, place la naissance d'un nouveau théâtre sous l'égide du théâtre grec qui constitue comme modèle indépassable. Ceci dit, cette convocation de la Grèce qui aurait tendance à faire qu'on considère ce mouvement un petit peu comme un retour en arrière n'est pas propre au symboliste. En cette fin de siècle, elle semble même être une espèce de passage obligé dans la pensée d'une révolution de la scène à ce moment-là. Le retour au tragique associé au dernier feu de l'acteur monstre sacré est une chose qu'on peut difficilement mettre du côté des avant-gardes, mais par contre, toute une partie de la pensée de la mise en scène moderne, celle-là même qui découle à mon avis de la branche symboliste s'est faite à partir de là. À Pierre en matière de scénographie, par exemple, de Nkane pour la danse ou Claudel pour la mise en scène, font tous référence à cet âge d'or du théâtre comme si le recours à un passé antique mythifié permettait au théâtre d'entrer dans sa modernité de manière assez étrange, c'est-à-dire dans la prise en considération de la scène, vue de la scène, c'est comme ça que je considère la modernité théâtrale et non plus seulement vue du texte. Donc on n'a pas cette sensation que le symbolisme est dans, je cite, une violente recherche du nouveau, comme ce serait le cas pour le futurisme par exemple, parce qu'il est tourné vers un passé dont la perte est déplorée. Pour autant, il y a une image de la rupture et de la révolution qui est très très présente dans les écrits symbolistes. Donc je voudrais faire un petit peu le lien entre symbolisme et anarchie justement pour travailler sur cette idée de rupture. qui est une rupture fantasmée, rêvée, idéalisée chez les symbolistes et pas du tout en acte. Mais c'est bien en termes de révolution artistique que le discours symboliste s'élabore. L'image de la rupture révolutionnaire est partout, dans les pièces. Les enfants de Lucifer de Churé, par exemple, Les Aubes de Vera Rennes, La forêt bruissante d'Adolphe Retté où on a toujours une image de révolutionnaire ou de moments de rupture révolutionnaire ou dans les écrits théoriques puisque la révolte de l'individu contre toute forme d'autorité, l'exaltation de la liberté, l'exception individuelle sont autant de thèmes dans lesquels le symboliste se reconnaît aisément. On était symboliste en littérature et anarchiste en politique, dit Jean Métron. La nécessité d'une démolition, d'une table rase véhiculée par l'image de la bombe et notamment l'image du poème bombe développé par Quillard par exemple. Je vous le cite très rapidement. Au contraire, la puissance destructrice d'un poème ne se disperse pas d'un seul coup, elle est permanente et sa déflagration certaine est continue. Et Shakespeare ou Echille prépare aussi infailliblement que les plus hardis compagnons anarchistes l'écroulement du vieux monde. Au-delà des accointances et des relations entre le champ de l'art et celui du politique, symbolisme et anarchie sont reliés par l'exaltation de la liberté absolue de l'individu en général, de l'art et de l'artiste en particulier, comme l'avènement de la liberté en art d'Ixit Gourmont qui en fait la définition du symbolisme. Donc cette anarchie, enfin l'anarchie, pardon, c'est pas celle-ci, c'est l'anarchie avec un grand L, sert de métamorphore à une rupture esthétique, répertoire est mise en scène, éthique, mais pas politique, puisque les seules traces d'engagement des symbolistes en politique sont assez rares, lors du procès des Trente, lors de l'affaire Dreyfus ponctuellement, mais c'est tout. Enfin c'est tout, c'est déjà pas mal, mais pour autant le non-engagement dans le politique n'empêche pas de défendre l'idée, j'aurais pas le temps de développer ça, que l'art est capable de changer la vie et d'avoir une fonction sinon politique et du moins civique. C'est une partie très peu connue en fait du mouvement symboliste, puisqu'on a considéré le mouvement symboliste comme enfermé dans ses petits cénacles, dans ses petits laboratoires scéniques. Or, il y a tout un courant de pensée qui ne s'est pas réalisé, qui était cette idée que le théâtre devait revenir au centre de la cité et devait contribuer à l'avènement d'un homme nouveau, conscient de la beauté, conscient de sa grandeur, conscient des beautés du monde, etc., enfin de son âme, etc. Je ne sais pas trop comment finir avec le peu de temps qu'il me reste. Le théâtre symboliste n'est pas rentré dans le panthéon des avant-gardes historiques. Je ne sais pas. Si, j'avance des hypothèses. J'avance des hypothèses. D'abord, cette idée qu'ils sont allés à l'encontre, enfin, qu'ils sont allés à rebours un petit peu de l'évolution théâtrale du moment, c'est-à-dire que, premier point, ils ont choisi le texte au détriment de la scène. Je ne reviens pas sur la défense du théâtre mental ou du théâtre du livre, qui sont des choses très connues quand on parle de symbolisme, mais en faisant le choix du texte contre la scène, il me semble que le symbolisme prend le contre-pied de cette autonomisation du champ de la scène par rapport au champ du littéraire qui apparaît à la fin du XIXe, avec la naissance du metteur en scène, enfin, la naissance, du moins, l'importance accrue du metteur en scène, avec cette idée que la vision d'ensemble qui est normalement dévolue au metteur en scène, que les symbolistes voulaient mettre en place, cette question d'esthétique a été entièrement confiée à l'auteur, à la voix de l'auteur et non à un metteur en scène, aboutissant donc à sa mise en scène hieratique, fondée sur le primat de la voix et non du corps, en maintenant le symbolisme dans une forme de conservatisme à l'heure où la réforme de l'art théâtral concède la nécessité du corps, de l'espace, du volume scénique et non plus seulement de la toile peinte, etc. Et puis, deuxième point, le symbolisme n'a pas réussi à faire autre chose que de vouloir évacuer à tout prix l'acteur de la scène. Alors, c'est assez difficile de faire du théâtre sans acteur, c'est possible, mais cette antinomie-là, en fait, le théâtre symboliste n'a pas réussi à se fonder dans un lieu, c'est resté un théâtre rêvé et qui n'a pas réussi à rencontrer le public dans la globalité de son projet, en fait. Alors, cette question de l'acteur, évidemment, replace le symbolisme, le théâtre symboliste, encore une fois, à la naissance des avant-gardes historiques. Didier Plassard, par exemple, en parle dans son ouvrage L'acteur en effigie, figure de l'homme artificiel noté à des avant-gardes historiques, et constate que cette mise en effigie, justement, a commencé avec les textes de Mitterling, notamment le fameux texte qui dit qu'il faudrait peut-être écarter entièrement l'être vivant de la scène. Une contradiction assez difficilement dépassable. Donc, il me semble que les symbolistes ne sont pas une avant-garde parce qu'ils ont fait trois mauvais choix, ils ont refusé l'incarnation et donc ils ont refusé de passer à l'action. La révolution reste dans le champ du littéraire, elle ne sort pas dans le champ du politique. L'homme nouveau reste une construction mythique. Ils ont fait choix de l'auteur au détriment du metteur en scène, c'est-à-dire du texte au lieu de la scène et de la voix au lieu des corps. Et puis, peut-être qu'ils ont fait le choix de la peinture au lieu de la musique, alors ça, c'est une hypothèse que je lance, du tableau au lieu du rythme, la musique étant, à mon avis, au début du XXe, le paradigme de la pensée de la mise en scène et de cette pensée de la mise en scène qui va évoluer notamment à travers la rythmique, les espaces rythmiques d'Apia et la rythmique de Dahl-Crozen. La collaboration avec les peintres qui serait aussi un lien entre les symbolistes et les avant-gardes n'aboutit pas à une synthèse plastique vivante telle qu'elle pourrait avoir lieu dans le futurisme, par exemple. Voilà. Je terminerai juste en disant que peut-être qu'on a beaucoup pensé, l'histoire des avant-gardes en théâtre s'est faite beaucoup par le décor, par la scénographie, les ouvrages de Babelé, par exemple, ou de Giovanni Lista sur la scène futuriste ou par l'acteur, l'ouvrage de l'acteur en effigie de Didier Plassard et que peut-être qu'on pourrait envisager la question de l'avant-garde au théâtre plutôt du côté de la temporalité et du rythme et de la réception au lieu de le faire du côté de l'espace et de l'incarnation. Voilà. Merci. Merci, Anne Pellois, pour cette communication qui, selon moi, a vraiment le mérite d'interroger le statut du théâtre symboliste par rapport aux avant-gardes historiques. Est-ce que c'est un précurseur de l'avant-garde ou au contraire l'arrière-garde d'un certain romantisme ou d'un post-romantisme? Est-ce qu'il est réactionnaire ou faussement révolutionnaire? En tout cas, il me semble que vous posez plusieurs jalons pour une question de fond. Je voudrais me remarquer quand même que si vous insistez sur le théâtre symboliste français, je ne sais pas si ce que vous dites s'applique également pour le théâtre symboliste belge quand on pense comment Metterling, par rapport à la musique, a inspiré l'avant-garde musicale de Bussier, Ducas et même Schoenberg. Et la façon qu'on a mis en scène Metterling, il me semble qu'il y a quand même peut-être là en germe une certaine avant-garde préférée. En tout cas, je vais d'abord laisser les spécialistes poser leurs questions. J'ai abusivement récupéré Metterling. Comme dans la police française. Qui est évidemment essentielle dans la question, bien sûr. Donc, à vous la parole. M. Béa. Oui, effectivement, beaucoup à dire. La hâte que vous avez mise à dire vos idées, tout ça, c'est embarrassant parce qu'il y a beaucoup de choses contradictoires, non pas au sens qu'irrecevable, mais au sens où il y a le pour et le contre simultanément. Mais, enfin, le théâtre symboliste existe, que je sache. on l'a même mis dans les dictionnaires parce que vous avez évoqué Corvin et je crois que dans le dictionnaire de Corvin, comme il n'y avait personne pour se dévouer, c'est moi qui ai dû faire les notices du théâtre symboliste, des différentes pièces. Alors, j'ai été surpris que vous n'ayez cité aucune des pièces emblématiques du symbolisme. Axel de Villiers-Liladant, je ne parle pas de Rachid, Madame la Mort, mais quand même, je n'ai pas entendu parler de La Dame à la Faux de Saint-Paul-Roumme, parce que c'était le théâtre de la Fosse et non ni à côté ni d'avant-garde, il était dans les limbes. Je pense aussi que Marinetti, le roi Bombance, ce n'est pas du futurisme bien entendu, mais c'était un théâtre qui a été représenté à côté et un théâtre symboliste. Et puis, il y a un nom qui n'est pas apparu du tout. Alors, je ne suis pas là en train de faire ma prière aux symbolistes en disant « Ah, mon Dieu, il manque le Dieu. » Malarmé, le livre, le théâtre impossible. Mais il est là, votre théâtre à côté. C'est dans le livre de Malarmé que tout se trouve et le politique et tout ce que vous avez dit se trouve dans les idées de Malarmé notées comme ça. Il est évident que c'est une reconstruction. Qu'on le lise dans la version refaite par Jacques Scherrer ou dans les éditions actuelles, c'est toujours une reconstruction. C'est comme les pensées de Pascal suivant l'ordre que vous leur donnez. Vous allez avoir une cohérence ou pas. Mais il me semble que je dirais que c'est plus que le théâtre à côté, évidemment, puisqu'il n'a jamais, jamais été représenté. Voilà. Des suggestions. Oui, oui. Enfin, Malarmé, je l'avais, pardon, je l'avais... Je n'ai pas eu le temps de citer, en fait. J'ai fait beaucoup trop long et je n'ai pas du tout géré correctement mon temps. Je n'ai parlé que des pièces qui étaient... Le peu de pièces dont j'ai parlé, c'était des pièces représentées. Je ne voulais pas parler des textes, en fait. Je voulais parler des pratiques et de la manière dont ces auteurs-là ou ces mouvements-là avaient essayé de penser une réception, une réforme du théâtre, etc. Mais oui, on pourrait parler pendant... Enfin, d'en crayonner au théâtre. Rien que d'en crayonner au théâtre, on pourrait faire une communication sur la question, je pense, par exemple. Oui, Michel Piersens. Moi aussi, je me suis un petit peu étonné de ne pas vous avoir entendu citer des noms, mais évidemment, vous ne pouvez pas en citer beaucoup, etc. Et je me demandais où vous situeriez dans cette préhistoire, ce que vous avez présenté jusqu'à ce n'est pas comme une préhistoire des avant-gardes, où est-ce que vous situeriez une aventure ou une tentative comme celle de Péladan, par exemple, qui me semble très, par certains côtés, surestimée, évidemment, et par d'autres, également sous-estimée, en particulier, pour ce qui concerne ces tentatives de reconstruction de formes théâtrales qui impliquent à la fois le peuple, de nouveaux lieux, des textes différents, la reprise de toute une tradition, mais retransformée, etc. Il y a eu des gens comme ça. Bien sûr, il y a eu Villiers avec ce que ça suppose, d'autres encore beaucoup plus marginaux, je ne sais pas, Efraïm Mikaël travaillant avec quelques marginaux pour essayer d'inventer quelque chose d'autre, mais il me semble que Péladan est un personnage qui mériterait, au-delà, bien sûr, du folklore et des stéréotypes, qui mériterait d'être placé dans cette archéologie des avant-gards qui ont échoué, mais pas complètement, semble-t-il, en tout cas, si on regarde ce qu'il a essayé de proposer. Oui, mais c'est pareil, Péladan, c'est un mélange assez hallucinant d'innovation, d'invention et de retour au passé, de réactions très étonnantes. Et en plus, il a aussi écrit, à mon avis, une chose qui serait intéressante d'étudier dans cette perspective-là, c'est la théâtrique, toutes les relations qu'il a, cet art de la personnalité et du jeu qu'il a essayé de mettre en place au début du XXe siècle pour prolonger un petit peu ses réflexions sur le théâtre. Mais oui, il a fait... Après, on peut citer du lardin aussi. Peut-être que j'aurais dû prendre un auteur et travailler dessus. C'était un ou tous, mais tous, c'était assez difficile. Ou simplement, le livre, votre Adolf Adérens, c'est à côté, c'est un ton de politique qui dit ce concept. Je veux quand même vous entendre très brièvement parce que je pense qu'il faut prendre la pause bientôt. Vous avez évoqué rapidement à la fin les liens entre le théâtre symboliste et la peinture, mais je n'ai pas parlé de musique. Il me semble que là, il y a quand même, au niveau de l'avant-garde, ou en tout cas, de nos pré-avant-garde, il y a quelque chose qui se joue beaucoup entre le théâtre symboliste et la musique. Je vous ai mentionné du cas de Bussier, mais Schoenberg, on oublie souvent que Schoenberg a écrit un peu de l'art de Mélisande. Évidemment, c'est un poème symphonique inspiré ou l'essai de transcrire musicalement un peu les impressions de lecture du texte. Et quand on voit la mise en scène que Denis Marleau a faite de Les aveugles de Metterling, où il y a des acteurs qui ne sont pas là, qui sont absents, qui sont en fait virtuels, on voit quand même qu'il y avait un potentiel. Peut-être, vous pourrez parler de potentiel à Mangardy dans ce théâtre, plus que... J'aimerais vous entendre un peu là-dessus. Sur la musique ? Oui, bien sûr. Sur la musique, c'est ce que j'essayais de dire à la fin. Je pense que, évidemment, il y avait une composante musicale dans ce théâtre. Beaucoup des mises en scène étaient accompagnées de musique. Il y avait aussi, bien sûr, l'influence du wagnerisme. Après, il me semble que, justement, la relation entre musique et théâtre n'a pas été pensée de manière à ce que ça puisse fusionner, en fait. Et justement, à mon avis, ça a fusionné à partir du début du XXe dans la notion de rythme qui permettait d'associer la musique à une forme de théâtralité plus moderne. Ensuite, il est absolument indéniable que les pièces de méterlingue, par exemple, ne sont pas du tout des échecs ni littéraires ni dramatiques. Si jamais vous avez compris ça, ce n'était pas du tout mon propos. Et qu'il y a effectivement une potentialité avant-gardiste. Mais il y a un rôle, par exemple, à monter du méterlingue au studio. Peut-être que ces théâtres d'à côté n'avaient pas les moyens de mettre en place.